Le roi, la reine, il revient ! 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 Cet hommage au roi Louis XVI ! La démocratie comporte toujours une forme d'incomplétude car elle ne se suffit pas à elle-même ! Dans la politique française, cet absent est la figure du roi dont je pense fondamentalement que le peuple français n'a pas voulu la mort ! La terreur a creusé un vide émotionnel, imaginaire, collectif ! Le roi n'est plus là ! On a essayé ensuite de réinvestir ce vide, d'y placer d'autres figures ! Ce sont les moments napoléoniens et gaullistes notamment ! Le reste du temps, la démocratie française ne remplit pas l'espace ! On le voit bien avec l'interrogation permanente sur la figure présidentielle qui vaut depuis le départ du général de Gaulle ! Après lui, la normalisation de la figure présidentielle a réinstauré un siège vide au cœur de la vie politique ! Pourtant, ce qu'on attend du président de la République, c'est qu'il occupe cette fonction ! Tout s'est construit sur ce malentendu ! C'est moi mes chers amis, ils ne sont pas de moi ! Ils sont d'Emmanuel Macron en juillet 2015 ! Au sommet de l'Etat, on reconnaît ce vide laissé par la mort de Louis XVI et plus généralement laissé par la fin de la monarchie ! C'est le caractère traditionnel de la royauté qui est célébré ici ! Ce caractère qui fait le seigne de la monarchie française, si particulière, héritière de ces rois qui ont fait la France ! La monarchie qu'il nous faut, la monarchie populaire que j'appelle de tous mes voeux, devra s'inscrire dans la continuité de cette monarchie traditionnelle ! Elle sera garante de nos libertés par sa dimension décentralisée, elle sera fédératrice par sa dimension antiparlementaire et elle sera durable par son hérédité ! Votre Majesté, Louis XVI, vous qui avez souhaité que votre sang cimente le bonheur des Français, vous qui avez pardonné en priant que le sang innocent répandu par la terreur ne retombe pas sur la France, vous qui jusqu'à l'échafaud avez eu la nation qui vous était confiée pour seul souci, Laissez-moi vous dire merci ! Merci pour cet exemple qui encore aujourd'hui brûle en nos cœurs et brûle ici ce soir ! Quand l'esprit se souvient, la flamme se maintient ! Maintenant ce n'est plus à Louis XVI que je m'adresse, mais à toi Louis de Bourbon, toi mon camarade, toi qui n'as jamais fui à Varennes, mais qui partez prendre le commandement d'une armée pour mener de front avec ton peuple la bataille dans laquelle s'est joué notre avenir, je te le dis, toi qui serais ici avec nous, avec ses drapeaux, avec ses flambeaux, je te le dis, tu nous manques ! Qu'as pour que vive la France ? Vive le roi ! Allez, on est tous là ! Laissez-moi le Seigneur Louis XVI qui est sur tous nos visus. Pour les torches à la fin de la manifestation, n'oubliez pas de démonter à la poubelle, il va pas refaire. Louis XVI roi de France, rédige son testament. En voici quelques extraits. Aujourd'hui, 25e jour de décembre 1792, moi Louis XVI du nom, roi de France, étant depuis 4 mois renfermée avec ma famille dans la tour du temple à Paris, par ceux qui étaient mes sujets, et privée de toute communication quelconque avec ma famille, de plus impliqués dans un procès dont il est impossible de prévoir l'issue à cause des passions des hommes, et dont on ne trouve aucun prétexte ni moyen dans aucune loi existante. n'ayant que Dieu pour témoin de mes pensées et auxquelles je puisse m'adresser, je déclare ici en sa présence mes dernières volontés et sentiments. Je pardonne de tout mon cœur à ceux qui se sont faits mes ennemis sans que je leur en ai donné aucun sujet. Et je prie Dieu de leur pardonner de même qu'à ceux qui par un faux zèle ou par un zèle malentendu m'ont fait beaucoup de mal. Je recommande à Dieu ma femme et mes enfants, ma sœur, mes tantes, mes frères et tous ceux qui me sont attachés par les liens du sang ou par quelque autre manière que ce puisse être. Je prie Dieu particulièrement de jeter des yeux de miséricorde sur ma femme, mes enfants et ma sœur qui souffrent depuis longtemps avec moi, de les soutenir par sa grâce s'ils viennent à me perdre et tant qu'ils resteront dans ce monde périssable. Je recommande à mon fils, s'il avait le malheur de devenir roi, de songer qu'il se doit tout entier au bonheur de ses concitoyens, qu'il doit oublier toute haine, tout ressentiment et nommément ce qui a rapport au malheur et au chagrin que j'éprouve, qu'il ne peut faire le bonheur des peuples qu'en régnant suivant les lois, mais en même temps qu'un roi ne peut les faire respecter et faire respecter, faire le bien qui est dans son cœur d'autant qu'il a l'autorité nécessaire et qu'autrement étant lié dans ses opérations et n'inspirant point de respect, il est plus nuisible qu'utile. Je termine en déclarant devant Dieu et prêt à paraître devant lui que je ne me reproche aucun des crimes qui sont avancés contre moi. C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada